Un fournisseur d'outils agricoles possède 4 marques différentes d'engrais. Chaque marque a des bouteilles de contenance et de concentration en pourcentage de principes actifs différentes. Là on a toutes les caractéristiques de chaque engrais. Marque A, des bouteilles de 425 ml avec une concentration de 85% de principes actifs, 40 euros. Et puis ainsi de suite, on a la marque B, la marque C et la marque D. Voilà, le principe actif, on nous explique ce que c'est. Ça correspond aux ingrédients qui produisent les effets attendus. Les autres sont des ingrédients inertes. Si l'on veut un maximum de principes actifs par unité de volume au prix le plus bas, on doit acheter les bouteilles de la marque. Alors il va falloir choisir quelle est la marque la meilleure si l'on veut un maximum de principes actifs par unité de volume au prix le plus bas. Alors en fait, pour répondre à cette question, il faut arriver à calculer le prix par millilitre de principes actifs dans chaque cas. Alors évidemment, il faut commencer par calculer le volume de principes actifs qui est contenu dans chaque bouteille de chaque marque. Alors on va le faire pour chaque cas. Dans le cas, je vais écrire ici volume actif. Ça va être la quantité, le nombre de millilitres de principes actifs contenus dans chaque bouteille. Alors ici, on a des bouteilles de 425 millilitres et 85% seulement, c'est du principe actif. Donc pour trouver le volume effectif de principes actifs dans cette bouteille, il faut multiplier 425 millilitres par le pourcentage, donc par 85%. Alors je vais le faire avec la calculatrice. Alors, 425 millilitres multiplié par 0,85, ça c'est 85%, et ça me donne 361,25. Donc dans ce cas-là, c'est 361,25. En fait, c'est des millilitres contenus dans chaque bouteille. Chaque bouteille contient 361,25 millilitres de principes actifs. Alors maintenant, il faut qu'on calcule le prix par millilitre de principes actifs. Alors ici, une bouteille coûte 40 euros et elle contient 361,25 millilitres. Donc le prix, je vais l'écrire ici, prix par millilitre de principes actifs, je sous-entends ça, je peux l'écrire ici, de principes actifs. Voilà, pour faire ça, il faut que je divise le prix par la quantité de principes actifs contenus effectivement dans la bouteille, donc par 361,25. Alors je reprends la calculatrice et je vais faire ça, donc 40 euros divisé par 361,25. Voilà, ça me donne cette valeur-là, 0,1108. Je vais arrondir ça au centième, donc 0,11. Donc dans ce cas-là, dans le cas de la marque A, le prix par millilitre de principes actifs, c'est 0,11 euros. Donc on paye 0,11 euros par millilitre. Alors si tu veux, on peut faire un petit aparté sur les unités, parce qu'ici en fait, ce que j'ai noté comme volume actif, c'était la quantité de principes actifs contenus dans la bouteille. Donc c'était les unités, c'est 361,25 millilitres par bouteille. En fait, c'est exactement ça. Et le prix qui est donné ici, c'est 40 euros par bouteille. Donc c'est des euros par bouteille. Donc quand je divise le prix par bouteille par le volume de principes actifs par bouteille, quand je fais donc cette division que j'ai faite ici, en fait j'ai des euros par bouteille, que je vais diviser par des millilitres par bouteille. Donc diviser par des millilitres par bouteille, ça revient à multiplier par des bouteilles par millilitre. Donc je vais multiplier ça par des bouteilles diviser par des millilitres. Et tu vois que finalement les bouteilles se simplifient. Voilà, rappelle-toi, les unités, on les traite comme des... On peut les manipuler comme des expressions algébriques, comme des variables. Donc ici, on se retrouve avec effectivement des euros par millilitre. C'est ce qu'on a écrit ici. Donc un millilitre coûte 0,11 euros dans ce cas-là. Alors on va faire exactement les mêmes calculs avec les autres marques. Donc je vais aller un petit peu plus vite. Dans le cas de la marque B, le volume de principes actifs par bouteille, c'est 650 fois 0,65. Et ça, ça fait 422,5 millilitres. Et le prix, c'est 38 euros. Le prix d'une bouteille, c'est 38 euros que je vais diviser par la contenance effective en principes actifs. Donc 422,5. Ça me donne 0,09. On va arrondir au millième. 0,09 euros. Euro par millilitre. Je n'écris pas ici par millilitre, puisque c'est déjà contenu dans l'entête qui est là. Alors je continue avec la marque C. La marque C, alors j'ai 775 millilitres de, ça c'est la contenance de la bouteille, multiplié par 0,55. Ça me donne la contenance en principe actif, le volume de principe actif dans la bouteille, contenu dans la bouteille. Et c'est 426,25 millilitres. Voilà. Et le prix de la bouteille, c'est 43 euros. Donc je vais faire 43 divisé par 426,25. Ce qui me donne 0,10 euros par millilitre. Alors, le dernier cas, j'ai une contenance. Alors 1 litre, il ne faut pas se tromper, 1 litre c'est 1000 millilitres. Voilà, ça c'était juste un petit piège. Toutes les unités étaient données jusqu'à maintenant en millilitres. Et là, c'est la contenance, enfin c'est des bouteilles de 1 litre. Donc de 1000 millilitres. Alors, on peut calculer la contenance. En fait, il y a 25%, c'est-à-dire un quart qui est du principe actif. Donc un quart de 1000 millilitres, ça fait 250 millilitres. Donc là, j'ai 250 millilitres de principe actif dans cette bouteille. Et maintenant, je vais calculer le prix par millilitre, comme pour les autres. Donc le prix de la bouteille, c'est 30 euros. Et je vais diviser ça par la quantité de principe actif, c'est-à-dire par 250 millilitres. Voilà. Donc ça fait 0,12. 0,12 euros. Voilà. Maintenant, pour répondre à la question, si l'on veut un maximum de principe actif par unité de volume au prix le plus bas, on va comparer ici les prix. Donc le plus petit, le prix par millilitre le plus bas de tous, c'est celui-ci, 0,09 euros. C'est le plus petit, le prix le plus bas par millilitre de principe actif. Donc c'est celui de la compagnie B. Donc on doit acheter les bouteilles de la marque B. Voilà.